Nous sommes aux Etats-Unis, à Washington, à quelques pas de la Maison Blanche, au cœur du pouvoir politique. Ce matin, devant le Congrès, une foule chauffée à blanc et des dizaines de caméras attendent un homme. Il s'appelle Andy Parker et il vient de vivre une véritable tragédie. Je vais avoir le temps de parler à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Patientez un peu. Sa fille Alison, une journaliste de 24 ans, a été assassinée il y a deux semaines dans l'état de Virginie. En plein direct, Alison, à gauche, et son caméraman sont tués à bout portant par un ancien collègue, frustré d'avoir été renvoyé. Je ne suis pas sûre de ce qui vient de se passer. On vous donnera plus d'informations dès que nous en saurons plus. Comble de l'horreur, le meurtrier qui avait acheté son arme légalement a filmé sa tuerie, puis il a posté la vidéo sur les réseaux sociaux avant de se... Cela ne fait que 15 jours qu'Alison est morte. Plutôt que de vivre son deuil en silence, Andy fait preuve de courage. Il profite de ce triste coup de projecteur pour dénoncer la folie des armes à feu et réveiller l'opinion publique américaine. Vous savez ce que l'on va devoir faire pour que les choses changent. Mettre la pression sur nos législateurs et ne pas la relâcher jusqu'à ce qu'ils fassent le nécessaire. Et s'ils ne le font pas, eh bien nous les remplacerons. Certains disent qu'on ne peut pas gagner contre le lobby des armes. Ils ont tort, nous pouvons, nous devons et nous gagnerons. Aux côtés d'Andy ce jour-là, Richard. Il a perdu son fils assassiné sur un campus californien l'année dernière. Plus aucun père, aucune mère, aucun frère, aucune sœur ne doit voir quelqu'un qu'il aime tuer par balle. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'aucun parent ne reçoive le coup de fil qu'Andy et moi avons reçu. L'appel qui vous annonce que votre enfant a été brutalement assassiné par une personne dangereuse avec une arme qu'elle n'aurait jamais dû avoir entre les mains. En tant qu'Américains, nous devons nous dire plus un seul. Comment les Etats-Unis en sont-ils arrivés là ? Dans le pays, 300 millions d'armes à feu sont en circulation, près d'une par habitant, un record mondial. Le droit de porter une arme est sacré. Il est garanti par le 2e amendement de la Constitution depuis 1791. A l'origine, il permettait aux citoyens de conserver un Etat libre. Aujourd'hui, on l'invoque pour justifier l'autodéfense. Pour acheter une arme légalement, il faut obtenir l'autorisation du FBI. Mais vous allez voir qu'il est très facile de contourner les contrôles. De se procurer un fusil sans laisser aucune trace. Encore plus inquiétant, grâce à Internet, il est possible de fabriquer des armes artisanales, intraçables. Avec une imprimante 3D, comme ce fusil d'assaut. C'est un AR-15 de calibre 22. Je l'ai construit entièrement moi-même. La prolifération des armes facilite aussi le passage à l'acte de déséquilibrer. En 2015, 350 fusillades de masse sont éclatés aux Etats-Unis. 30 000 personnes sont mortes par balle. C'est 10 fois le nombre des victimes du 11 septembre 2001. La balle est passée juste à côté de ma tête. Elle m'a touché au bras et m'en a presque arraché la moitié. Les tueries traumatisent régulièrement le pays et relancent à chaque fois le débat sur les armes. On a parlé de ça après la tuerie de Columbine, de Blacksburg, de Tucson, Newtown, Aurora et Charleston. Eh bien, à chaque fois, je vous dirai la même chose. Nous pouvons y remédier, mais pour cela, il va falloir changer nos lois. Mais toutes les tentatives de réforme se heurtent au puissant lobby des armes à feu. La NRA protège un business de 13 milliards et demi de dollars par an. La seule chose qui arrête un méchant avec une arme, c'est un gentil avec une arme. A la veille de la prochaine élection présidentielle, enquête sur l'épineuse question des armes à feu qui divisent profondément l'Amérique. Le Texas, au sud des Etats-Unis. On estime à 22 millions le nombre d'armes en circulation dans cet état. L'un des plus conservateurs du pays. Une région connue pour ses puits de pétrole, ses exploitations agricoles, mais aussi pour la fascination de ses habitants pour les armes. Et les armes, Judy et ses copines adorent ça. Mais hors de question de rester au stand de tir. Tous les week-ends, elles viennent assouvir leur passion en pleine nature avec des fusils d'assaut. Le mien est un peu plus gros que celui des autres filles. J'aime bien me vanter, mais c'est normal, je viens du Texas. Vous savez quoi ? Que la partie commence. Plutôt que de tirer sur des cibles en carton, les femmes préfèrent tester le pouvoir de leurs armes sur du gibier. Regardez, une trace de sanglier. Ça doit être un gros, ouais, un très gros. Mais cela ne ressemble pas vraiment à une partie de chasse. Car si Judy aime tirer, elle n'a pas pour habitude de s'épuiser à courir après le gibier. Les chiens font tout le travail. Ils l'ont attrapé. Tu entends le sanglier ? Allez, c'est parti, on y va. Elle arrive simplement au moment de la mise à mort. Maintenant, je vais lui tirer dessus. Une balle de revolver suffit. Ici, ici. Judy a achevé l'animal sans sourciller. Elle n'aurait aucun scrupule à tirer sur un homme si elle se sentait en danger. Dans ma tête, c'est très clair. Je n'hésiterai pas. Je ne serai pas nerveuse. Vous savez quoi ? Je ferai une petite prière pour lui et je serai même désolée pour sa mère. En fait, Judy est à la tête d'un club de passionnés d'armes. Réservé uniquement aux femmes, il compte 1800 membres, les divas Wow. Régulièrement, Judy organise des initiations aux armes et des cours d'autodéfense. Aujourd'hui, c'est portes ouvertes. Objectif, recruter de nouvelles adhérentes et amener un maximum de femmes à s'armer. Pour celles qui participent pour la première fois à l'un de nos ateliers, nous vous offrons une adhésion gratuite. Parmi les curieuses qui ont fait le déplacement, deux recrues potentielles. Sarah, en manteau de fourrure, et son amie, Rachel. Elles sont emballées par le programme. Arme de poing, fusil, 22 longs riffs. Vous venez essayer ou vous avez déjà des armes ? Non, non, on vient simplement là pour essayer. Sur les stands de tir, tout est fait pour que les apprentis se sentent à l'aise. A commencer par le choix des instructeurs, majoritairement des femmes. Sarah prend goût à l'exercice, sur les encouragements de son instructrice. Oui, oui, elle s'est très bien débrouillée. Sur le pas de tir voisin, l'opération séduction fonctionne aussi sur les plus jeunes. Je rêve d'avoir le mien. Mais tu peux avoir le tien ici. Tu habites au Texas ? Oui. T'as quel âge ? 20 ans. T'aurais dû en demander un pour tes 18 ans. Elle était anti-arme avant. J'étais contre les armes jusqu'à l'année dernière. Ma chérie appuie sur la gâchette. Oui. Enfonce le chargeur. Plus fort. Erin, tout juste 20 ans, était profondément anti-arme. Mais un récent cambriolage dans son quartier l'a poussée à venir aujourd'hui. Bravo, super. Tout le quartier était terrifié. Ça m'a ouvert les yeux et m'a fait réaliser que je n'étais pas autant en sécurité que je l'imaginais. Il fallait que j'arrête de penser que mes parents seraient toujours là pour me protéger. J'ai pris conscience que je devais apprendre à me défendre moi-même et à me servir d'une arme. Erin, qui refusait d'avoir une arme il y a encore peu de temps, se sent maintenant pousser des ailes avec un fusil en main. Je me sens plus forte, plus courageuse. J'ai bien plus de confiance en moi. J'habite toujours chez mes parents, donc quelque part, je suis encore une enfant. Mais le fait de savoir que je suis assez responsable pour avoir une arme, ça me donne l'impression d'être plus grande, d'être une adulte. Une convertie de plus. Aujourd'hui, 45 recrues ont rejoint les 10 Wawo. Aux Etats-Unis, en 10 ans, le nombre de femmes qui possèdent une arme a doublé. L'une des raisons, c'est que le droit de tirer sur quelqu'un a été considérablement simplifié. En 2005, une loi donne le droit aux citoyens qui se sentent en danger de faire feu. On la surnomme parfois « tire d'abord », pose des questions ensuite. Ce texte est en vigueur dans 33 Etats. En 2012, les télés américaines passent en boucle la reconstitution d'une tentative de cambriolage. Sarah McKinley est seule, avec son bébé de 3 mois, lorsqu'un homme armé d'un couteau tente de s'introduire chez elle. Elle saisit alors un fusil et appelle la police. Il y a quelqu'un à ma porte. Je suis toute seule avec mon enfant. Je ne le sens pas. Vous pouvez m'envoyer des secours immédiatement ? Vos portes sont verrouillées ? J'ai le droit de lui tirer dessus s'il passe la porte ? Madame, je ne peux pas vous dire de faire ça, mais faites ce qu'il faut pour protéger votre bébé. Lorsque l'homme pénètre dans le mobilhome, la jeune femme l'abat sur le champ. L'intrus était connu de la police pour des affaires de drogue. Protégée par la loi, Sarah n'aura aucun problème avec la justice. Vous avez le droit d'abattre une personne qui s'introduit chez vous sans votre autorisation. Ce droit de tirer pour se défendre pousse les gens à s'armer. Même les expatriés s'y mettent. Houston, la plus grande ville du Texas. Dans cet état, la célèbre loi « Défend ton territoire » est en vigueur. C'est ici que Toine, un français, habite depuis 4 ans. Ce matin, il se rend dans l'une des 6000 armureries que compte l'Etat. Il y a rendez-vous avec ses cousins américains. Hey, ça va ? Tu vas bien ? Très bien. T'es prêt à tirer ? Toine a l'intention de s'acheter une arme. Il vient pour se renseigner. Mais il sait déjà qu'il a le droit de s'en servir contre un cambrioleur. Moi, il y a quelqu'un qui rentre chez moi, j'ai le droit de le tuer. Il y a quelqu'un qui peut faire mal à la famille, j'ai le droit de le tuer. Pourquoi ? C'est particulier au Texas ? Non. C'est juste le droit de défendre ta propriété. Quelqu'un vient me voler ce que j'ai, j'ai le droit de lui shooter dessus. Quelqu'un rentre dans ma voiture, j'ai le droit de lui shooter dessus. C'est un droit auquel je n'avais pas pensé avant en France, c'est vrai. J'avais toujours eu la mentalité. Après, c'est une mentalité d'une famille, tu sais. Ma famille, on a reçu des braquages, on a eu des problèmes comme ça. Et mon père s'est fait tabasser. Qu'est-ce qu'on a pu faire ? On avait le droit de faire quoi, en gros ? Rien. C'est vrai qu'en France, je n'aurais jamais pensé à aller chercher une arme. Vraiment jamais. Mais ici, ouais. Les gens me conseillent le 357. Oui, le 357, c'est une bonne arme. Mais si vous cherchez une arme pour défendre votre maison, je vous conseillerais d'en acheter une avec un chargeur plus gros. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de tirer, un chargeur de 6 balles se videra en 2 secondes. Vous savez, boum, 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 6 balles, et après, vous devez recharger. Alors que si vous avez un chargeur de 13 balles... Oui, vous avez raison. Toine et ses cousins vont tester plusieurs armes. Comme dans beaucoup d'armuries, pour inciter les clients à l'achat, le magasin a un stand de tir. Mais avant cela, ils doivent choisir une cible. Tiens, c'est pour toi, celle-là. Sur celle-ci, un portrait de Ben Laden, l'ancien chef d'Al-Qaïda. Vous avez vu comme il est calme ? Bien trop calme pour un mec qui va se faire tirer dessus. Pendant une demi-heure, Toine et ses cousins vident leur chargeur et se défoulent sur ses cibles à forme humaine. Pas mal, hein ? Il a plus de visage. Allez, on y va. Comme Toine, n'importe quel résident texan âgé de plus de 18 ans peut acheter une arme. Mais avant, il doit se soumettre au background check, une vérification de ses antécédents. Il doit pour cela remplir un formulaire comportant toute une série de questions. Par exemple, est-ce que vous avez déjà été interné en hôpital psychiatrique ? Est-ce que vous avez déjà consommé de la drogue ? Est-ce que vous êtes déjà allé en cure de désintox ? Est-ce que vous avez déjà été condamné pour un crime ? C'est surtout relatif à des questions de violence. Le formulaire est ensuite envoyé par Internet au FBI. Un ordinateur vérifie alors les données personnelles de l'acheteur. Au bout de seulement quelques minutes, le client peut repartir avec son arme, dont le numéro de série est enregistré à son nom. Bien sûr que c'est nécessaire. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de mettre une arme entre les mains de quelqu'un qui sort tout juste d'un hôpital psychiatrique et qui peut sortir dans la rue et tirer sur tout le monde. Mais vous allez voir qu'il est très facile d'acheter une arme en contournant ce système. Direction la banlieue de Dallas. Nous nous rendons dans ce que l'on appelle ici un gun show, une foire aux armes. Il y en a 5000 par an aux Etats-Unis. Les organisateurs du salon de Dallas ont refusé notre tournage. Nous tournons donc en caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Deux tickets, s'il vous plaît. Ça fera 18 dollars. Tenez. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. A l'intérieur, les commerçants exposent des milliers d'armes. Et il y en a de toutes sortes. Vous recherchez quelque chose en particulier ? Non, je ne fais que regarder. Merci. Des revolvers. Des fusils à pompe. Des armes roses pour les femmes, mais aussi des fusils de petite taille pour les enfants. Des armes de guerre, adaptées au marché civil, comme ce fusil de gros calibre. Dans la foule, il y a des hommes et des femmes, mais aussi des enfants, parfois très jeunes. Une sortie dominicale à laquelle on vient en famille. La NRA, le plus puissant lobby des armes, y a évidemment installé son stand et propose des adhésions à prix réduit. Parmi les exposants, la majorité sont des armuriers officiels qui louent une table pour l'occasion. Pour vendre leurs armes, ils sont obligés de procéder à un contrôle des antécédents de l'acheteur, le fameux background check. Et a priori, les marchands sont sérieux. Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va, merci. Ce sont des armes neuves ? Oui, oui, elles sont toutes neuves. D'accord. Et comment ça marche exactement ? Est-ce que j'ai besoin de remplir des papiers ? Oui, nous avons besoin d'une carte d'identité valide avec photo et ensuite, vous vous asseyez, remplissez le questionnaire. D'accord. Le problème, ce ne sont pas les commerçants officiels. La faille repose sur les vendeurs particuliers. Au détour d'une allée, nous croisons cet homme. Il a deux armes en bandoulière et sur l'une d'entre elles, il affiche une pancarte à vendre ou à échanger. C'est quoi comme arme ? C'est un AR-15. Un AR-15 ? Flambant neuf. Et pourquoi vous le vendez ? Oh, j'ai envie de m'acheter une calache. Ah, d'accord. Et alors, vous le vendez combien ? Je demande 900 dollars. Il est tout neuf ? Et je le vends avec deux chargeurs. Et vous l'avez acheté quand exactement ? Je l'ai acheté l'année dernière. Ok. Vous voulez jeter un coup d'œil ? Oui. Et vous l'avez acheté où ? Dans une bourse aux armes ? Oh, en fait, je l'ai acheté à lui. Ah ok, à votre ami. Et de quel papier j'ai besoin pour l'acheter ? Ici, au Texas ? Pour une arme d'occasion, absolument rien. Pardon ? Absolument aucun papier. Aucun papier. Je vous paye en cash et je peux repartir avec. Ouais, ouais. Il n'y a pas de background check ? Non, sauf si vous l'achetez au vendeur officiel. D'accord. Aucune vérification donc. Nous allons tenter l'expérience jusqu'au bout. Argent cash contre discrétion totale. Ici, les organisateurs ont tout prévu. Un distributeur de billets est installé près de l'entrée. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons notre homme. Il accepte de nous vendre l'arme et nous demande simplement d'inscrire nom et adresse sur un bout de papier. Il lui est impossible de vérifier notre identité. La seule chose sur laquelle il est regardant, c'est évidemment la somme d'argent. Après la transaction, il s'amuse même de la situation. Merci. Et rassurez-moi, vous n'avez pas de casier judiciaire ? Non, non, bien sûr que non. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Et nous quittons les lieux tranquillement, fusil d'assaut à la main, sans que personne ne nous contrôle. En moins de 5 minutes, n'importe qui peut donc se procurer cette arme, ni vue, ni connue. Nous allons vérifier si ce fusil fonctionne dans une armurie avec un professionnel. Ce fusil d'assaut de type AR-15 est semi-automatique. Le tireur peut vider un chargeur de 100 balles en une minute. Alors, il fonctionne bien ? Oui, oui, il fonctionne parfaitement. Il tire bien, il n'y a aucun doute. Aux Etats-Unis, 40% des armes à feu seraient vendues de particulier à particulier, sans aucun contrôle de la part des autorités. Démonstration faite, nous avons abandonné l'arme que nous venons d'acheter à l'armurier. Ce type de fusil d'assaut AR-15 a été utilisé dans de nombreuses tueries de masse aux Etats-Unis. Notamment dans l'état du Colorado. La ville de Denver s'était déjà fait tristement connaître en 1999, après la tuerie dans le lycée de Columbine. 13 ans plus tard, un homme armé d'un AR-15 fait un nouveau carnage. Peerce, 31 ans, a miraculeusement survécu. Après 3 mois d'hospitalisation, il a repris son travail dans une association caritative. Mais il garde à jamais des cicatrices. La pire balle que j'ai prise venait de son pistolet. J'étais allongé au sol. Il était à 1 mètre de moi à peine quand il m'a tiré dessus. La balle a frôlé mon crâne et m'a touché au bras. Elle l'a quasiment déchiqueté. Elle est encore à l'intérieur aujourd'hui. Au total, le tueur a tiré 65 fois avec son AR-15. C'est dans la nuit du 19 au 20 juillet 2012 que la vie de Peerce bascule. Tout démarre par une simple sortie au cinéma. Avec mon meilleur ami, on avait décidé d'aller voir l'avant-première de Batman. C'était la 1re fois que j'allais dans ce cinéma. J'étais très excité à l'idée de voir le film. C'était une soirée en apparence tout à fait normale. Peerce et son ami arrivent 20 minutes avant le début du film. La salle est bondée. Il y a plus de 400 spectateurs. On s'est assis et le film a démarré. Les gens se réjouissaient et applaudissaient. Et le film avait démarré depuis quelques minutes seulement quand j'ai vu une bombe lacrymogène traverser l'écran. J'ai tout de suite compris. Je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est du gaz lacrymogène ! » Je voulais voir d'où ça venait et c'est là où j'ai vu le tireur rentrer. Le tireur s'appelle James Holmes. Un étudiant de 24 ans, inconnu de la police. Il a basculé dans la folie. Il était équipé comme un policier d'assaut, portait un casque, un masque à gaz. Il était lourdement armé, notamment d'un fusil AR-15. Encore aujourd'hui, c'est comme si tout s'était passé au ralenti. Mon cœur battait à mille à l'heure. Il a ouvert le feu sur le premier rang. J'ai attrapé mon copain et on s'est couché devant nos fauteuils. Et là, je me suis mis à prier. Les tirs étaient de plus en plus proches. Là, le tireur m'a visé et m'a tiré dessus. J'ai utilisé mes dernières forces pour me relever. Mais je perdais tellement de sang et la douleur était si forte que je me suis écroulé la tête la première dans les escaliers. Le tireur a descendu les marches dans ma direction et il s'est arrêté juste au-dessus de moi. Son pied était à moins d'un mètre de ma tête. Et je me suis dit, ça y est, c'est mon tour. Il va me tuer. James Holmes a tué 12 personnes et en a blessé 70. Puis il s'est rendu à la police. Il était suivi par un psychiatre. Mais à la différence de la France, aux Etats-Unis, aucun certificat médical n'est exigé pour acheter une arme dans le cadre du background check. En raison du cumul des peines, James Holmes a été condamné à plus de 3000 années de prison. Malgré le cauchemar qu'il a vécu, Pierce, lui, n'a pas changé d'avis sur les armes. Je crois fermement que si vous êtes un bon citoyen, que vous êtes responsable, que vous n'avez jamais commis de crime, vous devez avoir le droit de posséder une arme. Moi, je n'en ai pas, mais peut-être qu'un jour, j'en achèterai une. Ce soir-là, parmi les douze morts, il y avait le fils de Tom Sullivan, Alex. Fan inconditionnel de Batman, il était venu fêter son 27e anniversaire dans le cinéma. Là, c'est Alex avec sa sœur. Plus de deux ans après le drame, les derniers mots de son fils résonnent encore dans sa tête. Le dernier tweet qu'il a écrit ce jour-là disait « Mon Dieu, ça va être le meilleur anniversaire du monde. » Eh bien, son anniversaire a duré seulement 38 minutes, puisqu'après, il était mort. Les gens me disent souvent « Je n'arrive pas à imaginer la douleur que vous avez ressentie. » Je leur réponds « Eh bien, cette douleur que vous imaginez, que j'ai ressentie, vous la multipliez des centaines de fois et vous ne serez même pas au bout du compte. » La fin tragique de son fils Alex, Tom a décidé d'en faire le combat de sa vie. Il s'est engagé contre les armes et il parcourt le pays pour défendre cette cause. Son prochain rendez-vous se trouve à 5000 km de Denver, à Newtown, dans le Connecticut. À une heure de route de New York, c'est une ville paisible de 30 000 habitants, un havre de paix pour des familles fortunées que rien ne destinait à devenir mondialement célèbre. Mais le 14 décembre 2012, seulement 5 mois après la tuerie dans le cinéma du Colorado, la ville a vécu l'un des massacres les plus sanglants de l'histoire américaine. 27 victimes, dont 20 enfants, assassinés dans une école primaire. Salut ! Salut David ! Quel plaisir de te voir. Bienvenue à Newtown. Merci de m'accueillir. Tom retrouve David Stowe pour participer à une levée de fond. Cet habitant de Newtown est à la tête d'une fondation anti-armes créée au lendemain du carnage. David est père de deux petites filles. Il connaissait de nombreux enfants décédés le 14 décembre 2012. J'ai beaucoup d'amis dont les enfants ont été massacrés dans l'école de Sandy Hook. La plupart étaient des copains de jeux de mes enfants. J'ai ressenti du soulagement au départ, ensuite de la culpabilité, puis de l'incompréhension totale. J'ai donc voulu agir et j'ai fait une promesse à mes enfants. Me battre pour faire de notre pays un endroit plus sûr. Le jour du drame, David et tous les parents de la petite ville de Newtown ont vécu l'attente, l'enfer. Tout commence par un appel de détresse en provenance de l'école de Sandy Hook. 911, où est-ce que vous vous trouvez ? À l'école Sandy Hook. Je crois qu'il y a un tireur à l'intérieur de l'école. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Il y a quelqu'un avec une arme, j'ai cru l'apercevoir. Il est en train de courir dans le couloir. Il est toujours en train de courir et en train de tirer. Des centaines de policiers sont envoyés sur place. La confusion est totale. Le secteur est entièrement bouclé. Les forces de l'ordre craignent la réaction du tireur. Une attente interminable pour les parents. Ce n'est qu'au bout d'une heure que les policiers pénètrent dans l'école. aux murs et sur les fenêtres, des impacts de balles, une scène d'horreur. 20 enfants âgés de 6 à 7 ans, sauvagement assassinés avec 6 de leurs professeurs. L'Amérique tout entière est sous le choc. Même le président Obama verse une larme en direct à la télévision. La majorité des victimes aujourd'hui étaient des enfants. Des beaux enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. Ils avaient la vie devant eux. Le tueur est un déséquilibré d'une vingtaine d'années, Adam Lanza. Durant les 10 minutes de l'attaque, il n'a pas prononcé un mot avant de se... Comme dans l'affaire du cinéma d'Aurora, il avait un fusil d'assaut de type AR-15, 2 armes de poing et un fusil à pompe. A son domicile, les enquêteurs découvrent sa mère qui l'a assassinée dans son sommeil de 4 balles dans la tête. Divorcé, Nancy Lanza vivait seule avec son fils. Il communiquait entre eux uniquement par e-mail. Car 3 mois avant le carnage, Adam Lanza ne quittait plus sa chambre, dont il avait condamné les fenêtres. Passionné de jeux vidéo ultra-violents, il était aussi fasciné par des vidéos de tueries en milieu scolaire. Le stock d'armes qu'il a utilisées appartenait à sa mère. Elle l'avait achetée en toute légalité. C'est même elle qui l'avait initiée aux armes dès ses 4 ans, en l'emmenant régulièrement s'entraîner dans des stands de tir. C'est au country club de Newtown que David organise une levée de fonds dont Tom est l'invité d'honneur. L'argent récolté permettra à des familles modestes ayant perdu un proche de se rendre à Washington pour manifester dans quelques mois en pleine campagne présidentielle. Alex était barman et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, il avait un deuxième job. Parmi les 12 amis d'Alex, 6 se sont fait tirer dessus. Le procès du tueur a été très douloureux pour moi mais ça m'a aidé en tant que père. J'ai pu entendre le récit des 7 dernières heures de la vie d'Alex. J'ai pu rencontrer tous ses copains avec lesquels il est allé au cinéma ce soir-là. Puisque la violence due aux armes continue, pas seulement dans les tueries de masse qui font la une de l'actualité mais la violence quotidienne qui tue nos enfants et nos proches, je dois continuer à me battre. Le changement est en route et je veux que vous tous y participez. Ces événements finissent par être comme des réunions de famille. Cela fait un petit bout de temps qu'on organise ça. C'est l'occasion de nous remobiliser, de regarder le chemin parcouru et de savoir dans quelle direction on va. Mais il y a le d'espoir. Il faut le rappeler aux gens, surtout à ceux qui disent qu'on ne peut rien faire. Aujourd'hui, la récolte de fonds a permis de rassembler 15 000 dollars. Une somme qui semble bien dérisoire comparée à la puissance financière des lobbies pro-armes. Direction Washington, la capitale américaine avec la Maison-Blanche, le Congrès et son armée de lobbyistes. C'est dans une banlieue aisée de la ville que siège la très puissante NRA. Ce lobby est en partie financé par l'industrie de l'armement. 4 millions de membres cotiseraient aussi tous les ans. Budget annuel, 250 millions de dollars. Dans ces spots de publicité, la NRA se pose en défenseur des libertés fondamentales américaines. Fervent défenseur de l'histoire des patriotes, protecteur du 2e amendement, du droit de posséder et de porter une arme. La NRA est aussi un farouche opposant politique du président Obama. L'une des batailles les plus rudes a eu lieu en 2013. Le président prend la parole pour annoncer une grande réforme, un mois à peine après la tuerie de Newtown. Dans le mois qui a suivi la tuerie de Newtown, où nous avons perdu 20 superbes enfants et 6 de leurs courageux professeurs, plus de 900 américains sont morts à cause d'une arme à feu. Et il annonce un projet de loi musclé. Sa mesure phare systématisait les contrôles lors des ventes, même entre particuliers. Premièrement, le temps est venu pour le Congrès d'imposer un contrôle obligatoire sur tous ceux qui veulent acheter une arme. Autre mesure choc, interdire purement et simplement les fusils d'assaut. Deuxièmement, le Congrès doit interdire les armes d'assaut de type militaire ainsi que les chargeurs qui contiennent plus de 10 balles. La réplique de la NRA ne se fait pas attendre. Pour faire pression sur les élus, elle lance une campagne virale sur Internet le même jour. Les lobbyistes demandent au contraire toujours plus d'armes et des gardes armées dans les écoles. Les enfants du président sont-ils plus importants que les vôtres ? Alors pourquoi refusent-ils de mettre des gardes armées dans nos écoles quand ces enfants sont eux-mêmes protégés dans leur école ? De la sécurité pour ces enfants et des zones sans armes pour les nôtres ? La pression exercée par la NRA et ses lobbyistes va payer. Trois mois plus tard, la réforme est rejetée par les sénateurs. Le jour même, entouré de familles de victimes de Newtown, Obama dénonce la mainmise des lobbies sur certains membres du Congrès américain. Le lobby des armes et ses alliés ont délibérément menti sur ce projet de loi. Ils ont prétendu que la réforme créerait une surveillance excessive des possesseurs d'armes. C'est un jour de honte pour Washington. La NRA n'accorde aucune interview aux journalistes. En revanche, un autre puissant lobby basé à Washington, Gun Owners of America, a accepté de parler de sa stratégie. Dès notre arrivée, Larry Pratt, le président de l'organisation, assume ses positions radicales. Nous allons gagner la guerre. C'est une guerre ? Bien sûr. C'est une guerre pour notre civilisation. C'est une guerre pour savoir ce que notre pays va devenir. Est-ce que l'on va être un pays de faiblard qui se soumet aux musulmans extrémistes et aux tyrans socialistes ? Ou allons-nous continuer à pouvoir nous défendre et garder le contrôle sur les hommes politiques ? Eric est le fils de Larry. C'est le porte-parole du lobby. Et c'est lui qui va nous montrer l'arme fatale de l'organisation. Un outil mis à la disposition de ses 300 000 adhérents, qui sont aussi des électeurs. Avant chaque vote d'une loi sur les armes au Congrès, Eric et son père mettent en ligne le parfait kit de l'apprenti lobbyiste, des messages pré-écrits pour faire pression sur les élus. Ce que l'on fait, c'est qu'on prépare des pétitions et des messages de telle sorte que les gens n'ont pas besoin de s'asseoir et de réfléchir par eux-mêmes pour écrire quelque chose. Ils reprennent ce que nous écrivons et en seulement quelques clics, ils peuvent envoyer ces messages à leurs représentants. En un rien de temps, on peut ainsi faire pression sur deux sénateurs démocrates qui s'apprêtent à voter une loi censée renforcer le background check, la vérification des antécédents. Plus de background check n'est pas la bonne solution. Voter non à la proposition des sénateurs Manchin et Toomey. Ce ne sont pas des rois. Les hommes politiques savent qu'ils doivent se faire réélire. Alors s'ils violent la Constitution, les gens enverront d'autres élus à Washington. C'est une bonne manière de leur rappeler et de leur dire nous vous observons et surtout vos électeurs vous surveillent. Ce lobby a une autre arme tout aussi efficace. Il attribue des notes allant de AF à chaque élu en fonction de son degré d'adhésion aux armes. La lettre A, la meilleure note, signifie pro-arme. La lettre F désigne un partisan d'un contrôle très strict des armes. Ce barème équivaut à une consigne de vote. Comme vous pouvez le constater, en Alabama, sur 7 représentants, 6 sont notés A et sont donc excellents de notre point de vue. en Alaska, par exemple, un N-O-T-B, donc c'est correct. En revanche, si on regarde en Californie, il y a énormément de membres du Congrès notés F. Donc oui, en Californie, c'est un combat plus difficile pour nous car les élus favorisent constamment le contrôle des armes. Un combat politique acharné avec une revendication simple, autoriser les armes partout. Car pour Larry Pratt, l'explication des tueries de masse est évidente. Les tueries de masse dans notre pays se sont toujours déroulées dans ces endroits que l'on continue si bêtement à autoriser, les espaces sans armes, c'est-à-dire où les armes sont interdites. En général, ce sont des écoles ou des centres commerciaux. En fait, les tueurs de masse se disent, tiens, cherchons un panneau indiquant armes interdites et c'est là où nous irons. Ces lieux publics où les armes sont interdites ont été complices du meurtre de plusieurs centaines d'Américains. Ce sont évidemment des endroits dangereux et mortels qu'il faut entièrement supprimer. Pour éviter les tueries, les lobbies préconisent ni plus ni moins d'armer tout le monde jusque dans les écoles et sur les campus. Cette thèse a de quoi choquer, mais certains n'ont aucune limite pour la défendre. C'est le cas d'un homme qui habite à Austin, au Texas. Nick Leghorn, un blogueur influent, spécialiste des armes. Cet activiste va jusqu'à organiser des reconstitutions de tueries en armant les victimes jouées par des figurants pour savoir si elles auraient pu survivre. Il a même rejoué l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris, au cours duquel 12 personnes sont mortes. Nick a grossièrement recréé la rédaction dans un hangar. Pour cette expérience soit disant scientifique, Nick a armé un des faux journalistes. Le défenseur est là, contre le mur. Dès que le terroriste rentre dans la pièce, le journaliste lui tire dessus. Donc le premier terroriste est touché et il meurt. Le second, lui, réussit à rentrer dans la pièce et tue le journaliste armé. Donc dans ce cas précis, avoir un journaliste armé aurait permis de tuer un des deux terroristes. Mais dans sa démonstration, il oublie un élément de la réalité. Il y avait bien une personne armée dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo, un policier qui n'a pas eu le temps de dégainer. Entre les blogueurs influents et les puissants lobbies, difficile de réformer le pays sur la question des armes. Mais il y a un autre problème. dans l'Amérique profonde, certains citoyens ne sont pas prêts du tout à rendre leur fusil. Retour dans le Colorado. À 7 heures de route de Denver, nous nous rendons dans une bourgade paisible d'à peine 700 âmes. Nucla, un décor de western, la carte postale de l'Amérique rurale. Ici, il n'y a pas de délinquance, encore moins de tuerie de masse. Pourtant, le conseil municipal a voté une loi unique en son genre. Elle oblige tous les habitants à avoir une arme à feu chez eux. dans cette Amérique très croyante et conservatrice, on aime les armes. Et il fallait une loi pour envoyer un signal fort aux réformateurs de Washington. avec tout ce qui se passe dans le monde et puisque les partisans du contrôle des armes sont devenus tellement opposés aux armes, on s'est dit qu'il fallait qu'on envoie un message fort. Vous savez, quand j'étais au lycée, il y avait même des armes sur le parking de l'école. Personne ne trouvait rien à redire. On trouvait ça normal. C'est comme ça qu'on a été élevés et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Ici, c'est les Etats-Unis d'Amérique. C'est ainsi que nous sommes et on n'est pas prêts de changer. C'est Richard Craig, un conseiller municipal de 74 ans qui est à l'initiative de la loi sur l'obligation de posséder une arme. Richard habite à Nucla depuis plus de 20 ans dans un petit mobilhome. Il y vit entouré de ses armes. Ne montrez pas le lit. Je n'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Il a une arme sous ses habits en désordre dans sa chambre. J'en ai un là. Ça, c'est un fusil allemand. Et beaucoup dans son placard. ça, c'est un fusil de chasse. Évidemment, j'ai aussi une carabine. Mon petit-fils s'en sert pour tirer sur des cibles. Un fusil de chasse calibre 12. Celui-là me sert à protéger ma maison. C'est un 357 Magnum. C'est une arme que je peux saisir très rapidement si jamais quelqu'un rentre chez moi et que je suis menacé. J'imagine que s'il y a un dingue avec une arme qui vient chez toi et que tu sais qu'il va descendre toute ta famille, eh bien, tu lui tires dessus. C'est la seule façon de l'arrêter. Il y a un risque que ça arrive à Nucla ? Aucun. Richard l'a voulu même. La probabilité de tomber nez à nez avec un agresseur à Nucla est quasi inexistante. Il n'y a pas de délinquance et pourtant, dans toutes les maisons, on fait bien plus qu'appliquer la loi. On possède des stocks d'armes impressionnants. Salut Beverly. Bonjour. Richard nous emmène chez Beverly et Bruce, un couple d'une trentaine d'années. Beverly est originaire du village et comme tout le monde ici, elle est née au milieu des armes. Ma grand-mère m'a donné une arme quand j'étais plutôt jeune. à quel âge ? Je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Mais depuis son premier fusil, Beverly en a accumulé beaucoup d'autres. Dans son coffre-fort, elle est même incapable de tous les compter. La plupart de mes armes sont rangées là. je n'en ai pas autant que certaines personnes à nucléaire, mais ça va, j'ai ce qu'il faut. Et vous en avez acheté d'autres depuis que la loi est passée ? Oui, c'était une bonne raison d'en acheter quelques-unes de plus. Vous savez, toutes les excuses sont bonnes pour acheter des armes. Ça, c'est le cadeau de Noël de mon petit ami. Un fusil AR-15. Nous sommes une petite ville dans l'ouest du Colorado. Au milieu de nulle part. On ne possède pas des armes parce qu'on est des suprématistes de la race blanche. On est des gens tout à fait ordinaires qui travaillent tous les jours. Et on apprécie les armes pour chasser et pour s'amuser. À 1600 kilomètres de là, au Texas, un autre homme est lui aussi entré en résistance contre le gouvernement qui tente de contrôler les armes. Et il va beaucoup plus loin que les habitants de Nucla. Cody Wilson souhaite que les armes soient accessibles à tous sans que l'État s'en mêle. En 2013, cet étudiant anarchiste met en ligne un mode d'emploi pour construire une arme artisanale sans numéro de série, le Libérator. Une arme en plastique fabriquée avec un ordinateur et une imprimante 3D. Quelques jours après la mise en ligne du mode d'emploi, le FBI, ordonne sa suppression. Trop tard, le fichier a déjà été téléchargé plus de 100 000 fois. Nous avons demandé à Chapman, un ingénieur informaticien d'une trentaine d'années, de tenter de fabriquer un Libérator. Malgré son interdiction, le fichier de Cody Wilson se trouve encore sur des sites illégaux de téléchargement. « J'ai mis 5 à 10 minutes à trouver le fichier que je cherchais. L'arme est composée de 15 pièces de plastique. Voilà le cadre de l'arme. Ça, c'est un autre composant très important, le percuteur. Chapman lance l'impression des composants du Libérator. « Maintenant, je n'ai qu'à télécharger une page pour l'imprimante, à copier le code et à lancer l'impression. Allons jeter un coup d'œil. » C'est dans la pièce voisine que Chapman a installé son imprimante 3D. Reliée à son ordinateur, elle crée, une par une, les pièces détachées du Libérator. « Là, c'est en train d'imprimer le canon, et la structure qui supporte le canon. » En tout, l'impression va durer 3 jours. Puis l'assemblage minutieux des pièces peut démarrer. « Le Libérator est prêt à tirer. C'est comme ça qu'on l'arme. Pour le charger, il n'y a qu'à mettre la balle là-dedans et on donne un petit coup pour que ça rentre. Pour tirer, il faut appuyer sur la gâchette et normalement, ça part. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais normalement, si on a bien suivi les instructions, ça devrait fonctionner. » Il y a la moindre erreur de calcul dans l'assemblage des pièces et c'est l'échec assuré avec le risque de se blesser gravement. Chapman a fabriqué une autre arme artisanale qu'il va également tester. C'est un AR-15 de calibre 22. Tout ce qu'il y a là, on peut l'acheter sans permis. C'est considéré comme des pièces détachées. C'est cette partie blanche qui, aux yeux de la loi, est considérée comme une arme à feu. Or, c'est cette partie blanche qui comporte normalement le numéro de série. Chapman l'a imprimé lui-même. Son fusil d'assaut est donc une arme fantôme, totalement inconnue des autorités américaines. Direction le stand de tir. Mais au moment de charger le libérateur, Chapman est un peu stressé. Je suis un peu nerveux. Pourquoi ? Il se peut que ça explose dans mes mains. Et je vais tirer à seulement 30 cm de mon visage. Donc, oui, je suis un tout petit peu nerveux. Non, il ne s'est rien passé. Non. Pas de chance. C'est la partie imprimée de la gâchette qui s'est brisée, juste à cet endroit-là. Le libérateur reste une arme fragile et potentiellement dangereuse. En revanche, son fusil d'assaut avec la partie centrale en plastique est beaucoup plus fiable. En quelques secondes, Chapman a vidé un chargeur contenant une vingtaine de balles. Ce sont des balles de 22 longs rifles. Très mortels. Rien ne semble pouvoir arrêter les pro-armes aux Etats-Unis. Leur base militante est constituée de jusqu'au boutiste qui vont toujours plus loin dans la provocation. Leur dernière victoire a eu lieu à Austin, au Texas. Et elle fait froid dans le dos. Il y a quelques mois, ces militants radicaux paradés au milieu des passants dans les rues de la ville avec des fusils d'assaut en bandoulière. C'est un sniper ? Oui, oui, c'en est un. Ah, c'est la première fois que j'en vois en vrai. Oh oui, c'est une arme très amusante. Une scène inimaginable en France, mais au Texas, c'est légal. Et si ces pro-armes manifestent aujourd'hui, c'est qu'ils en veulent encore plus. C'est Christopher, un vétéran de la guerre d'Irak qui est chargé des revendications devant le Parlement de l'Etat du Texas. C'est un scandale d'être obligé de se rassembler aujourd'hui et d'avoir à supplier les autorités pour avoir le droit de porter notre arme de poing à la ceinture. Je peux me promener dans la rue avec un fusil d'assaut à R-15 ou avec une kalachnikov, mais si ce pistolet en plastique était un vrai, je serais un criminel. En fait, la loi locale peut paraître paradoxale, mais elle interdit de porter un pistolet visible à la ceinture. Christopher pourrait se contenter de le porter caché par une veste, mais il veut encore gagner du terrain au nom d'une certaine idée des libertés publiques. Continuez à vous battre pour la liberté. Ne lâchez rien. Quelques mois plus tard, Christopher et ses militants ont eu gain de cause. Depuis le 1er janvier 2016, les Texans ont le droit de porter une arme visible à la ceinture. keley 2er janvier 2016,